Qu'est-ce qu'on garde des moments un peu forts ? La première idée qu'on avait, c'était de venir questionner la notion de projet. Et pour ça, la première intervention de Olivier Hamant, il y a une expression qui a décollé la pulpe peut-être un petit peu. Il y avait un produit qui se boit il y a quelques années, on commence par un eau, on disait que ça peut décoller la pulpe. Traditionnellement, la notion de projet est très marquée dans l'enseignement agricole. C'est très ancré, mais c'est un point de départ. Historiquement, ça vient de la Renaissance, le projet. Et puis, le projet, c'est un point de départ, un lieu, une cible où on va arriver, puis des étapes pour y arriver. Donc, c'est très, très linéaire. Et il faut cocher les cases comme ça. Donc, c'est un plan établi. Et c'est typiquement dans notre manière de penser occidentale depuis la Renaissance. Ce que nous a dit Olivier Hamant, c'est que lui, il a opposé deux paradigmes vraiment très forts qui donnent une clé de lecture ou un outil vraiment pour réfléchir, sans poser des questions sur quand on mène un projet, quand on est au cœur d'un projet. C'est cette fameuse question, le paradigme de la performance et le paradigme de la robustesse. Et là, ça vient questionner parce qu'il nous dit, oui, la performance, l'efficacité pour l'efficience, ça peut être toxique. C'est un coût surtout que payent les plus vulnérables, toujours. Il y a ceux qui sont performants, qui utilisent des ressources pour être performants. Et ceux qui payent le prix, généralement, ce n'est pas ceux qui sont les plus performants. Donc, il nous dit, cette question de l'optimisation, de la performance, on est dedans, on emploie des termes et souvent contre notre plein gré, on renforce cette idée de performance. Et lui, il nous pose le modèle, l'idée de robustesse comme le maintien de la stabilité des systèmes. Et ça, c'est intéressant comme idée. C'est maintenir la stabilité des systèmes, permettre que des systèmes soient toujours en fonctionnement. Alors, c'est la question de l'adaptabilité. Il le cite. Patrick Blandin, qui est aussi sur les questions liées aux vivants autour de la biologie, pose ça. Lui, c'est sa définition du développement durable à Blandin. L'adaptabilité. Donc, les conditions d'adaptabilité. Qu'est-ce qui fait que mon projet, en fait, il va toujours pouvoir continuer, vivre, se développer, je ne sais pas si c'est le bon terme. En gros, parce qu'il y a un espace, il y a toujours de l'espace qui est disponible dedans pour envisager différentes solutions. Ce que disait Benoît Bulot aussi à un moment. Quand j'arrive, il y a un projet dans mon bahut. Si on y va, on plonge. Donc, on s'adapte. On va s'adapter. On va partir sur un autre projet. Il interroge aussi la question du progrès. Le progrès, ce n'est pas forcément la recherche de performance, c'est plutôt la recherche de robustesse. Et il utilise comme exemple l'agroécologie. Alors, on a envie de vous dire, quelle agroécologie parlez-vous ? De quelle agroécologie parlez-vous ? Parce qu'il y en a qui sont plus dans la performance et d'autres qui sont plus peut-être dans la robustesse. Donc, il réinterroge la notion de projet. Et ça, je pense que c'est intéressant dans les conditions qui sont les nôtres. Et pour clore ce point sur la question de projet, il dit ce qui est le plus important, en citant Einstein, c'est privilégier les questions plutôt que les réponses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux réponses. Mais le temps essentiel, c'est le temps de questionnement et d'entrer par des portes différentes et d'avoir dans le questionnement des gens qui ne sont pas forcément des gens qui s'y connaissent sur le sujet. Par contre, ce sont des gens qui s'y connaissent sans doute sur d'autres sujets. Et c'est cette qualité-là qui va permettre sans doute de permettre au projet de poursuivre son chemin, de se développer. Donc, moi, j'ai retenu cette idée parce que dans l'enseignement agricole, la notion de projet, ce n'est pas rien. Et sans doute qu'il faut qu'on pense le projet un peu différemment parce que les circonstances, la situation est un peu différente d'il y a quelques dix années, voire quelques siècles. La deuxième chose que j'ai retenue, je trouve que pendant le temps qu'on a passé ensemble, on a beaucoup parlé de postures. On a beaucoup parlé de postures, de postures des porteurs de projets. Et même si l'outil sur lequel on a travaillé, il est encore complètement perfectible, dans quelques temps, ça va faire un nouvel outil dans la boîte à outils des porteurs de projets. Et dans cette boîte à outils, on a pas mal de choses déjà sur la question des postures. On a les quatre postures de porteurs de projets. Certains, dans les ateliers, ce que j'ai entendu, les ont utilisés. Animateurs, techniciens, développeurs, pédagogues. Et la question, c'est de savoir à peu près, moi, en tant que porteur de projets, je suis plutôt de quel côté ou je suis plutôt fort sur quel point et quels sont les autres points, les autres profils où je suis moins bon. Et d'aller chercher dans des collectifs les qualités que l'on n'a pas et de les développer aussi. Il y a d'autres postures dont on parle moins, qui est la posture des enseignants, parce qu'une grande partie des porteurs de projets sont des enseignants, pas tous, mais une grande partie. Les postures des enseignants face aux situations nouvelles, aux situations complexes, aux controverses. Il y a un chercheur qui s'appelle Kelly qui a identifié quatre postures. La neutralité exclusive, je n'enseigne que la vérité. Et là, c'est mal en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui bougent et qui ne sont pas complètement stabilisées. Donc, si on n'enseigne que les vérités, on ne va pas enseigner grand-chose de ce qui se passe. L'impartialité exclusive, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui est bien et c'est ça que j'enseigne. L'impartialité neutre, j'enseigne les différentes voies, mais surtout, je ne dis pas moi où j'en suis. Et puis, l'impartialité engagée, j'ai l'impression que tous les gens qui sont là sont engagés, en disant, voilà, moi, je suis plutôt là, voilà ce que je pense. Et par contre, j'enseigne les différentes voies possibles, parce qu'en situation, on ne sait pas laquelle sera la meilleure. Et donc, les chercheurs en sciences de l'éducation disent que c'est cette posture-là de l'enseignant, qui parfois est porteur de projet, qui est la plus apprenante. La plus apprenante aussi bien pour les élèves que pour les autres acteurs. Pourquoi ? Parce qu'au moins, on sait où il est. On n'est pas forcément d'accord avec lui, mais s'il respecte la diversité des possibles, eh bien, on peut travailler avec, parce qu'au moins, il y a de la ressource en face. Sur les postures, je pense que l'outil que nous propose Olivier Hamant, robustesse versus performance, il y a sans doute du travail pour le développer, le critérié un petit peu. Il nous a donné des éléments, il nous a donné des éléments, mais sans doute que pour pouvoir s'en servir avec des collègues, avec des jeunes, avec des acteurs du territoire, il y a sans doute besoin de le critérié un petit peu pour qu'il soit, j'allais dire, un peu plus robuste. Dans beaucoup d'interventions, que ce soit en plénière ou ici ou dans les ateliers, on a beaucoup parlé du sens, de la construction du sens. Pourquoi on fait ça ? Pourquoi ce projet-là, il a de la valeur ? Pourquoi s'engager ? Pourquoi c'est important d'apprendre des trucs dans ce projet-là et en quoi il connecte avec ce qu'il y a à faire avec les référentiels ? Parce que c'est ça qui va donner aussi de la saveur, un petit peu au savoir. Et donc, la question du sens, voilà. Sur les postures, je pense que je vais m'arrêter là. Mais on sent bien qu'en fonction des situations, en fonction des moments du projet, les postures peuvent varier. Et donc, ce n'est pas simplement être sur une posture et la tenir, mais c'est se positionner sur différents types de postures au moment qui semblent les plus importants, les plus adaptés à ces postures. Et puis, la troisième chose, pour faire un lien avec ce que Marion va poursuivre tout à l'heure, des fois, mais par rapport à d'autres séminaires, je l'ai moins entendu, des fois, dans les séminaires, on se dit, c'est pas facile, ma mission, elle n'est pas simple. On sent un certain poids. Peut-être que je n'ai pas assez discuté avec vous, mais je trouvais que par rapport à d'autres sessions, il y avait un peu moins cette histoire de poids et de, pas forcément d'échec, mais de sentiments d'insatisfaction. Et sur la question de l'échec ou de l'insatisfaction, moi, j'ai envie de repartir un tout petit peu du côté de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire les profs et les élèves. Je laisserai Marion continuer de l'autre côté. Cette situation d'échec, pour les jeunes, elle se manifeste de plusieurs façons. On ne sait pas pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, on n'y arrive pas. Et il y a un moment qui est souvent très douloureux pour eux, c'est les notes. Un truc où, parfois, ils arrivent avec une note qui n'est pas bonne. Et dans notre système, dans notre façon de penser l'évaluation, souvent cette histoire de la mauvaise note, qui un peu symbolise un certain échec, c'est vu de manière très négative, c'est vu comme une sanction, c'est vu comme une dévalorisation, voire comme une faute, et un certain rabaissement. Et ça, ça n'engage pas, ça n'incite pas à s'engager. Et donc, tant d'autres que la question de ce pas bon résultat, cet échec, dans d'autres cultures, par exemple, des cultures anglo-saxonnes, l'échec, c'est un temps de la réussite. Et chez nous, on a des fois un peu de mal à reconduire sur l'échec et à considérer l'échec comme un temps pour réussir. Donc, il faut donner de la valeur à l'échec, entre guillemets. Pour Astolfik, un pédagogue, il dit, lui, l'échec, c'est un outil pour apprendre. C'est un outil pour apprendre. Parce que dans l'échec, si on l'analyse, il y a les conditions de la réussite. Et ça, c'est aussi important quand nous, en tant que porteurs de projet, on se dit, on ne sent pas très, très, très bien. On patine un peu, on se prend, prenez l'exemple tout à l'heure, un acteur majeur qui part et votre projet qui semble un peu chancelant. Et bien, la question, ce petit échec-là, l'analyse des conditions de l'échec, ça donne aussi les conditions de la réussite. Et donc, positiver la chose. Et on voit dans l'engagement, quelques exemples dans l'accompagnement, avec des porteurs de projet, que finalement, l'échec, ça peut être un tremplin pour la réussite, si on prend le temps, du pas de côté, de l'analyse. Et là, on renvoie à quelques outils qu'on essaie de construire et de travailler avec vous. Voilà les deux premiers points que je voulais garder, parce que je pense qu'on en a vraiment beaucoup parlé. Merci. Alors, c'est très bien. Merci. Merci.